Choisir sa première planche de surf, c'est un grand sujet. Est-ce qu'il faut une longboard, une shortboard ? Quel volume il faut choisir pour sa planche de surf ? T'inquiète pas, je vais tout t'expliquer dans cette vidéo. Salut, moi c'est Hugo et bienvenue sur la chaîne YouTube Waved. Ici, je te poste une vidéo toutes les semaines, que ce soit un tutoriel pour apprendre à surfer, des vlogs ou encore des documentaires. Alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si jamais tous ces domaines-là, ça t'intéresse. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à choisir ta première planche de surf en tant que débutant. Allez, c'est parti ! Avant toute chose, sache que dans cette vidéo, je vais t'apprendre à choisir ta première planche de surf en tant que débutant. Mais j'estime que tu as déjà débuté en surf, c'est-à-dire que tu as déjà fait tes premières sessions et que tu sais plus ou moins tenir debout sur ta planche, faire ton take-off et prendre des mousses. Si tu n'as jamais fait de surf de toute ta vie, généralement, il est conseillé de débuter sur une foam board. Une foam board, c'est cette espèce de grosse planche en mousse qui va être assez grande et assez volumineuse que généralement, toutes les écoles de surf vont donner aux débutants. Donc c'est avec ce type de planche qu'il faut débuter en surf. Une fois que tu commences vraiment à kiffer le surf et que tu sais prendre tes premières vagues, eh bien c'est là où tu vas avoir envie d'acheter peut-être ta première planche de surf et c'est là où cette vidéo intervient. Ceci étant dit, on peut commencer la vidéo. La première chose à savoir, c'est qu'on choisit sa planche de surf en fonction de deux critères. Le premier, c'est son niveau de surf et le deuxième, c'est le style de surf que tu as envie d'adopter. Mais généralement, le style de surf, on voit ça un peu après quand on a un peu plus d'expérience. Donc aujourd'hui, on va partir du principe que tu débutes un surf et que tu as envie de progresser avec ta première planche tout au long de l'année. Il existe plein de planches de surf différentes. Des longboards, des shortboards, des fish et j'en passe. Et en tant que débutant ou débutante, il est recommandé de partir sur une mini Malibu ou une Malibu. Les mini Malibu sont en général des planches de 7 à 8 pieds. Elles ont généralement un gros volume, c'est-à-dire qu'elles flottent beaucoup et vont être stables. Et aussi, ce sont des planches avec un faible rocker. Le rocker, c'est l'inclinaison de la planche. Plus la planche va être plate, moins il y aura de résistance à la rame dans l'eau et plus ça sera donc facile de prendre de la vitesse. Maintenant que tu sais quel type de planche il te faut pour débuter, eh bien quelle taille et quel volume choisir. Quand tu débutes en surf, il faut que tu prennes un maximum de vagues par session pour progresser bien rapidement. Prendre beaucoup de vagues, ça va t'aider à entraîner ton take-off, ta position et ta lecture des vagues. Et donc, encore une fois, il te faut une planche qui soit stable et qui te facilite la rame le plus possible. Si tu pars directement sur une shortboard, tu vas avoir beaucoup de mal à ramer et beaucoup de mal à tenir debout. Il te faut donc une planche avec un grand volume. Le volume d'une planche, ça se mesure en litres et ça t'indique la flottaison de la planche. Pour ta première planche de surf, je ne te conseille pas de prendre un volume en dessous de 50 litres. Par exemple, moi, j'ai débuté avec une grosse planche de 55 litres. Si tu choisis une planche avec un volume trop faible, tu vas juste avoir du mal à être stable et tu vas prendre de mauvaises habitudes, difficile à enlever par la suite. Maintenant que tu sais quel volume tu dois choisir pour ta planche de surf, je vais te parler de la taille. Plus ta planche sera grande et large, plus elle sera stable. Et généralement, il est recommandé de choisir la taille par rapport à son poids. Pour un enfant de 30 à 40 kilos, on conseille une planche de 6 pieds, environ. Pour une personne de 40 à 70 kilos, plutôt une planche de 7 pieds. Et enfin, pour les personnes de plus de 70 kilos, une planche d'au moins 8 pieds. Donc si je pèse 75 kilos, je prendrais plutôt une planche de 8 pieds avec un volume de, je dirais, 55 litres. Ça serait parfait pour débuter. Pour le choix de sa première planche de surf, il est vraiment recommandé de choisir une planche en mousse. Il existe différentes matières pour les planches de surf, mais celles en mousse sont plus stables, plus volumineuses et généralement beaucoup moins chères que les planches en résine. On peut trouver par exemple des planches de la marque Olyan, une marque de Decathlon, aux alentours de 200 euros. Ou même la marque Softech, qui propose des super planches en mousse, d'ailleurs c'est l'une de mes premières planches, qui sont aux alentours de 300 euros. Maintenant, je vais te donner quelques conseils qui selon moi sont très importants quand on veut choisir sa première planche de surf. Le premier conseil, c'est si tu en as l'occasion, prends des cours de surf. Tu vas avoir quelqu'un avec toi qui va t'expliquer correctement les choses et tu vas du coup pouvoir tester une planche, voir comment tu te sens dessus. Si après ça, tu deviens vraiment accro au surf, peut-être qu'il va falloir que tu t'achètes ta première planche pour aller surfer régulièrement. Le deuxième conseil, c'est demande à des amis de te prêter des planches de surf. Si tu as des amis surfeurs ou surfeuses, n'hésite pas à leur demander s'ils peuvent te prêter l'une de leurs premières planches pour que tu puisses tester différentes planches et voir ce qui te convient le mieux. Le troisième conseil, c'est achète ta planche d'occasion. Aujourd'hui, il y a tellement de surfeurs et de surfeuses sur le marché qui vendent leur matériel qu'il y a un panel de planches de surf énormes sur le marché de l'occasion. Tu peux en trouver sur Leboncoin, sur Facebook Marketplace. Personnellement, j'achète toutes mes planches sur Leboncoin. Ça revient moins cher, ça fait un geste pour la planète parce qu'on évite de produire encore et encore des nouveaux produits. Et puis surtout, tu peux demander des conseils à la personne qui te la vend sur comment est-ce qu'on la surf, est-ce que ça a été bien de rader avec cette planche ou pas, etc. Un autre conseil que j'ai à te donner, c'est de garder ta planche en mousse. Si tu as bien écouté ce que j'ai dit, tu vas du coup partir sur une planche en mousse. Et ce genre de planche-là, c'est juste de partir t'étlater avec parce qu'en fonction des conditions, tu vas pouvoir adapter ta planche de surf. Pour finir, je vais te parler des erreurs que les gens font généralement sur l'achat de leur première planche de surf. Comme ça, tu vas éviter de les faire. La première erreur et la plus répandue, c'est d'acheter une shortboard. Il y a beaucoup trop de surfeurs débutants qui vont acheter une shortboard pour commencer le surf parce que tu as l'air cool sur la plage quand tu as une petite planche blanche mais finalement, tu auras l'air cool que sur la plage parce que si tu vas surfer avec ça tu vas juste pas du tout y arriver. Tu vas prendre des mauvaises habitudes, tu vas avoir un mauvais take-off, un mauvais regard. Crois-moi, c'est vraiment te rendre service que d'acheter une bonne grosse planche en mousse pour débuter, mettre ton égo de côté et progresser le plus vite possible. La deuxième plus grande erreur, c'est d'acheter une grosse planche en résine. Je t'apprends rien mais quand tu débutes, tu sais pas forcément vraiment comment bien surfer. Du coup, tu vas peut-être tomber, envoyer ta planche à droite, à gauche et c'est très dangereux d'envoyer une planche en dur dans la tronche de quelqu'un. Vaut mieux envoyer une planche en mousse dans la tête de quelqu'un qu'une grosse planche en résine qui va faire bien mal. La troisième erreur que les gens font, c'est de passer à une planche trop petite, trop vite. Comme je l'ai dit précédemment, plus la planche que tu vas acheter sera petite, plus ça nécessitera que tu aies de l'expérience. Alors prends bien ton temps et ne grille pas les étapes. La quatrième erreur que les gens font, c'est de penser qu'une longboard, c'est une planche de débutant. Une longboard, c'est-à-dire les longues planches de 9 pieds, sont certes super grandes mais beaucoup plus instables que les planches en mousse type foamboard. Tout simplement parce que les longboards sont généralement plus fines et sont destinées à des surfeurs et des surfeuses beaucoup plus expérimentées. Et puis là, vraiment, envoyer une longboard dans la tronche de quelqu'un, ça fait très très mal. Et voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura bien pu t'aider à choisir ta première planche de surf. Si tu veux aller plus loin, je t'ai fait une vidéo qui s'appelle Comment prendre une vague. Dans cette vidéo, je t'apprends à prendre tes premières vagues avec plein de conseils super intéressants, des petits schémas. Alors, ça pourrait vraiment t'aider. Enfin, et comme toujours, tu peux télécharger gratuitement en description un guide de surf gratuit qui t'apprend à choisir ta combinaison, à prendre tes premières vagues si jamais tu es jamais allé à l'eau de ta vie. Alors, n'hésite pas à aller regarder le lien en description. Comme je l'ai dit, au début de la vidéo, je te poste une vidéo par semaine sur cette chaîne, que ce soit un vlog, un documentaire ou alors un tutoriel sur le surf. Donc, si jamais ces sujets-là ça t'intéresse, tu peux t'abonner à la chaîne et aussi au compte Instagram Waved qui s'affiche ici à l'écran. Bon allez, moi je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, surf bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501